Comment répondre à un appel d'offres agile, ce qu'on a répondu ensemble ? Il y a beaucoup beaucoup d'appels d'offres d'agile, c'est franchement épique. D'un point de vue de l'agilité, on est vraiment... C'est pas proche de l'agilité ? Non, on voit que les gens, ils ont juste rien compris. Et le problème, c'est que tu peux pas le dire. Tu peux pas le dire, vous êtes des ânes, vous avez compris. Moi, j'ai des appels d'offres où je dois faire... Je dois mettre... Le truc, je dois mettre des objectifs sur des choses où j'en ai pas du tout la moindre idée parce que je connais pas encore l'équipe. Donc, c'est comme on me demande, voilà, tel pistolet sur la tempe et on te dit, en combien de temps je vais tirer ? Je n'en sais rien. Ah, mais ça, c'est un grand classique. C'est un grand classique. J'adore. Là, c'est un grand classique. Tu travailles avec des gens, tu les expliques, ça fait quelques mois, tu travailles qu'eux et tu dis, c'est bon, on parle la même langue. Je ne demande même pas qu'ils comprennent, mais qu'on parle la même langue. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, ouais, mais il faut que tu m'estimes combien de personnes il nous faut pour la prochaine phase. Ah non, 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 il faut ça. Ça, je dis, mais il ne nous faut personne. Non, non, il faut que je puisse fasse mon planning. Une fois que la personne est en mode panique total, elle ne se souvient même plus que tu aies dit, mais nous, on parle sur des, sur des, comment dire, des ressources fixes, des ressources stables. Et on est en mode complètement fou. Donc, il faut vraiment expliquer qu'au départ, tu travailles, et ça rend la chose un peu complexe, c'est que tu travailles sur des ressources stables. Au fil de l'autre, tu as des gens qui vont partir et qui vont venir parce qu'ils ont des domaines d'expertise. Au départ, tu auras beaucoup plus besoin d'un architecte fonctionnel ou d'un architecte technique, ce qui est vraiment critique. Ils vont être membres de l'équipe. Au fil de l'autre, on a mis le gros cadre en place, il y en aura moins en moins besoin, mais tu les garderas à côté parce qu'ils vont venir coacher les équipes, parce que cette architecture, elle va évoluer. Il y en a moins besoin. Mais dire que maintenant, je vais voir deux, trois phases, trois mois où on va travailler avec que des experts fonctionnels, on va définir les besoins. Et cette phase-là, elle est sur Time in Peace, tu sais, donc sur les frais. Et après, tout est bien spécifié dans le produit backlog ou dans le solution manager. Et après, il y a juste un appui, c'est un bouton. Et je donne le travail à faire en Inde. Et ça ne coûtera pas cher. Et la phase durera plus de trois mois. Et ce sera tellement bien écrit que c'est clair pour tout le monde. Et qu'il n'y aura aucun souci. Et que c'est là que la catastrophe commence. Parce que, bien sûr que tout n'est pas écrit. Bien sûr que ce n'est pas simple. Parce que ce travail n'est pas simple. C'est sûr qu'on va te donner des spécificités fonctionnelles écrites, même de quelqu'un qui a un esprit excessivement brillant et clair. On va te le donner à toi. Il te faudra quand même du temps pour comprendre. Même les appels d'offres, on va dire, c'était certainement très, très, très clair dans celle de la personne qui l'a écrite. Ma première réaction sur laquelle on est là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi ? C'est pas clair. Alors imaginez-vous avec des développeurs qui sont un peu dans leur tunnel. Moi je fais que mon truc. Si possible en Inde. Et vous êtes si possible en Europe de l'Ouest ou aux Etats-Unis. Donc très, 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 très loin. C'est un peu comme le Covid-19. En pire. Parce que ça vous coûte tous les jours beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Vous pouvez pas dire je retourne, je verrouille. Si je verrouille, c'est que j'arrête le projet. C'est-à-dire que je me mets assis sur des millions, voire des milliards d'euros. Donc on va rester. Donc comme c'est des gens qui ne coûtent pas très cher, on va se dire au début, bon, on va laisser filer. Et après, ça devient une catastrophe. Mais le problème, c'est cette clarté. La clarté, c'est ce qu'on va faire. Et l'Agile, ça coûtera peut-être un peu plus cher au départ, mais en termes de temps, on aimait être plus précis. Et ça va être plus efficace. C'est pour ça que les ressources ne bougent pas. Alors ça m'a permis, ce petit papotage, ça m'a permis de retrouver l'appel d'offres. Alors l'appel d'offres hantait l'entreprise, ce qui est pathétique. Je pense que cette entreprise a peut-être mis la clé sur la porte suite à Covid-19. Je pense qu'elle était relativement fragile. Alors ce qu'elle nous a demandé, c'est un truc complètement assez farfelu. On va quand même dire que les product owners ne travaillent pas avec les Scrum Masters et les équipes. Les product owners étaient partiellement à Genève. Oui, les product owners étaient partiellement à Genève. En fait, toute l'informatique était en Serbie, ou je ne sais plus où. Non, ils étaient en Hongrie. En Hongrie, bon, en Hongrie. Toute l'informatique était en Hongrie avec les Scrum Masters. Donc, jusqu'à là, ça, c'est le système, on va dire, traditionnel que tu vas trouver quand tu as une entreprise qui fait du offshoring. Oui. Les product owners sont près des clients et l'équipe, plus le Scrum Masters en offshore. Donc, jusqu'à là, c'est normal quand tu fais du travail dans l'environnement offshoring. Oui. Alors, ce qui est très drôle, on va quand même dire que c'est une compagnie aérienne. Pas que les gens se torturent. Parce que, je veux dire, qu'on m'explique à la proximité des product owners, des clients, quand ils sont tous à Genève, quand tu as une compagnie aérienne, les gens, ils sont un peu partout. Oui, bon, les clients finaux sont un peu partout. Mais ce qui est assez énorme, parce que c'est une entreprise qui est basée, il y a le siège social en Hongrie, je crois. Oh, c'était pathétique. Non, il y a une partie en Hongrie. Alors, siège social, il faut comprendre. C'est théoriquement en Hongrie, avec une adresse, l'adresse, les tribunaux de référence étaient en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, quand vous auriez un appel d'offres, il faut régler que ça... Je pense que c'est ces systèmes qui sont construits où tu as, en fait, tu as un bureau d'avocats qui représente ses clients, qui est sur Londres, en Angleterre, que les investisseurs de base, ils sont probablement en Londres, que beaucoup voir, et que ce sont seulement des gens qui sont des Hongrois vivants sur l'Angleterre. Ils ont construit leur société comme ça. Donc, ils ont une partie légale qui est en Angleterre. Ils ont une entreprise en Angleterre. Et ils ont des entités un peu partout. Dans les endroits où il y a, par exemple, à Genève, il y a le IATA. Donc, ça a une raison. Oui, non. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. C'est comme si toi, limite, tu fais un appel d'offres et tu mets un tribunal de référence de l'Allemagne pour ta société, Socragine, tribunal de référence Heidelberg, parce que j'ai bien travaillé avec Pierre. Légalement, ça vaut zéro. Non, ça prouve simplement que cet appel d'offres, c'est un appel d'offres pipo. C'est-à-dire que la personne, à la fin... C'est vrai. Le tribunal de référence, c'est là où tu as tes... Le siège. Le siège. Le siège où tu travailles. C'est là où tu travailles. Il y a des exceptions. C'est quand tu fais, par exemple, des deals avec des grosses sociétés où eux, ils vont faire un purchase order, eux, ils vont tomber une demande avec un contrat. Le contrat vient du client. Et dans ce cas-là, c'est le client qui va dire, nous, le tribunal de référence, c'est celui de proche de chez nous. Parce qu'une des techniques, également, pour débooter... Ça peut marcher aussi pour eux. Parce qu'ils ont un bureau en Londres, ils ont un bureau en Londres. Ça fait partie d'un groupe. Et donc, ils décident que le siège social du groupe, qui se trouve à Londres. Non, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le siège social du groupe. Ce n'est pas la force. C'est de l'aller... Mais bon... Ça, ce n'était pas grave. Je vais revenir juste... Alors, les... Ils ont des objectifs. Les objectifs de transformation, c'était... 10 fois la... 10 fois la vélocité, 10 fois l'expérimentation, 10 fois la stabilité, une release après chaque sprint, et des feedbacks. Bon, ça, c'est un argument commercial. Ça ne veut juste rien dire. L'équipe digitale. Le scope de la transformation digitale. Ils ont 6 équipes produits, avec 6 product owners, 2 Scrum Master. Un Scrum Master qui supporte 3 équipes. Et approximativement 10 développeurs permanents, et un minimum en temps alterné. OK. Ça représente plus ou moins 80 personnes. Euh... Avec des gens qui viennent... Euh... De l'IT. Ils appellent ça... Je pense que c'est plutôt du commercial. Et des départements e-commerce. Bon, là, tu ne sais pas trop qui travaille. Mais tu sais qu'à priori, euh... Il y a un Scrum Master pour une équipe, et un autre Scrum Master qui tape 3 équipes. Au départ, il y avait un pour 3, ils veulent augmenter avec une quatrième équipe. Moi, ce n'est pas super clair. Par contre, il y a plein de product owners. 6 product owners, théoriquement, ça veut dire 6 équipes. Bah non, a priori, il n'y a pas ça. Non. Avec plusieurs product owners. Quoi ? Je crois qu'ils font le... Ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'en fait, ils ont un product owner par produit. Parce que là, ça va. Oui. L'autre côté, en fait, c'est l'autre côté, c'est qu'en fait, ils ont... Une équipe peut travailler sur plusieurs produits. Et donc, ils font un switch. Ils font un switch de product owner par Sprint, par Elise, ou des trucs comme ça. Pourquoi pas ? En fin de compte, c'est... C'est un product owner avec une équipe support. Ouais. Ouais. C'est un peu comme avant, on appelle ça... Il y a le modèle, il s'appelle l'équipe chirurgicale. Surgeon team, je ne sais pas si tu connais le modèle. C'est un modèle en étoile, c'est que c'était basé sur... Tu as le chirurgien qui travaille en bloc opératoire et autour de lui, tu as 7-8 infirmières qui s'occupent d'elle. Il travaille en soi ? Non. Il faut souvent... Non. Il faut du spamming. Non, ils font du bullshitting. Mais j'avais une équipe, j'avais... 8 ou 9 ans. J'avais une équipe comme ça qui a proposé un scrum master d'équipe qui dit, ouais, on va essayer de la surgeon team parce que c'est bien. Sprint d'une semaine. C'est quoi ce truc-là ? Il m'a expliqué. Il dit, ouais, écoute, j'ai pas d'avis. On va voir. Ils l'ont testé. Une fois. Un sprint. Deux sprints. C'est la semaine du semaine. Donc après, on fait pas un mois. Et après, on arrête. C'est une catastrophe. Parce que ce qui se passe, c'est que quand le surgeon team, tu as un seul qui bosse et tu as tous les autres qui regardent ou qu'ils nourrissent. Tu n'as pas de dynamique. Ce n'est pas... On est une dynamique d'équipe. Ce serait plutôt... Tu as tout le monde qui bosse dans une équipe agile. Tu n'as pas un qui bosse. C'est pour ça que tu n'as pas un qui fait du développement, ou fait des tests, un qui fait la documentation. Tu peux éventuellement faire ça quand tu as vraiment beaucoup de choses à faire. Je te propose qu'on discutera de ce sujet-là d'équipe avec plusieurs producteurs-là demain, par exemple. Allez, on retourne. Focus sur l'appel d'offres. Voilà. Là, c'est mon petit Alex qui fait proprement du contrôle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il racontait d'autre ? Non, mais ça, c'est... Moi, je l'utilise maintenant comme cas d'école pour analyser, pour vous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Où est-ce qu'ils en sont maintenant ? Ils ont eu leur première formation en décembre 2018. Là, on était à mi-mars 2019. Alors, quelques mois après qu'ils ont suivi la formation. Voilà. Tout à fait. Ils ont eu un coach safe temporairement qui les ont préparés sur le PI Planning qui se passera en avril à Budapest. Les personnes qui vont attendre la formation de deux jours, la formation basique de deux jours de safe sont les Product Owner, les Scrum Master, les Release Train Engineer. Donc, c'est la nouvelle catégorie qui est au-dessus là. C'est des Scrum Master. C'est des Chief Scrum Master. Ah, des Chief Scrum Master. Ça, c'est bien ça. Ça n'a rien à voir avec du Scrum. Bref. Il y a dix personnes au total. Donc là, on a formé les gens qui sont autour, mais on n'a pas les gens qui vont faire. Les développeurs, ils n'ont pas de formation. Bon, ça, c'est important pour eux. Nous considérons que safe peut être une très bonne méthodologie que nous pouvons prendre en compte pour scaler à travers les départements pour les prochaines années. Le premier scope, c'est 70 à 80 personnes et possibilité de 300 personnes dans les deux prochaines années à travers différents départements. Nous sommes ouverts à d'autres méthodologies. Nous avons discuté et... et accepté certains goals pour une transformation, qu'on ne connaît pas. On a les supports de management. C'est grosso modo, une feuille de route. Et nous avons défini un scope pour cette transformation. Donc, nous avons défini un scope. On a besoin de gens qui exécutent notre idée. Voilà. Toi, Coach Agile, viens me voir chez moi. Je sais ce que je veux faire. Je ne dis pas ce que je veux faire. Mais tu viens. Il faut que tu ne sois pas cher parce que je vais te donner des ordres. Il faut que tu exécutes mes ordres. C'est l'idée qu'il y a derrière. Tu sais, une offre comme ça, là, ça veut dire qu'en fait, ils recherchent des coachs safe qui vont exécuter ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est tout. C'est clair. On n'a pas besoin, en fait, comme là, dans cette offre où on est arrivé avec des coachs d'une expérience internationale et d'une autre, de gros coach senior, on était, je pense qu'on était de toute façon beaucoup trop gros par rapport à ce qu'il propose, il voulait. Oui. Alors moi, là, on l'a fait courte. Donc là, grosso modo, on veut augmenter notre performance, on veut être meilleur, on veut être leader sur le marché du digital, de l'aviation et du digital. On veut être leader, blablabla. On a testé la méthodologie. La formation qu'on a faite est principalement basée sur des vidéos qu'on a regardées. Donc, ils n'ont pas investi du tout en formation. Ils ont eu un petit peu de coaching safe au départ, mais rien du tout. Et nous, l'offre, on avait fait quoi ? Il y avait toi, il y avait le collègue du Brésil. Il y avait le collègue du Brésil. Il y avait le collègue du Portugal. Il y avait Michel. On a travaillé sur l'offre et on a fait une offre qu'on me l'aurait dit. Bon, tu es arrivé performance, tes équipes sont stables. Les producteurs, théoriquement, ça travaille avec l'équipe, au sein de l'équipe, pas à l'extérieur. Pour ce qu'ils ont à faire, ils peuvent le faire depuis Budapest. Il nous faut, au bas mot, une équipe complète, un PO, un Scrum Master des développeurs. Et ensuite, tu scales comme ça. On a mis un modèle d'organisation avec. Et on a estimé la charge de travail. On a fait un premier truc avec des G. On va commencer à livrer, on va améliorer comme ça. C'est un plan sur, c'était quoi, sur trois, six mois ? Oui. Après, il a dit, bon, vous voulez de la formation. On a mis nos 4 tables de formation. Et toi, tu as eu la partie safe. On a eu déjà la formation des coaches agiles. On avait Michel qui était sur les formations certifiantes de la Scrum Alliance. On couvrait tout le machin. Et la facture était sonnée quand même. C'était une... Oui. Mais je pense que, de toute façon, ce n'était pas une offre pour... Ce n'était pas une offre, en fait, pour un groupe de coach comme nous par rapport à ce qu'ils s'attendaient. Je pense que ce qu'ils attendaient, c'est qu'une société envoie, en fait, un coach plein de temps sur place et qu'il se promène à droite à gauche et qu'il va faire le boulot tout seul dans son coin. Oui. Les offres qui vont bien. Pour les auditeurs. Les offres qui vont bien. Les projets les plus intéressants, c'est aussi fou que ça paraît. C'est que je ressens un coup de fil aujourd'hui. Tu as le temps. On a une réunion à 3 heures de l'après-midi. Tu peux venir. Je dis, ouais. Tu te connectes. Tu te connectes dans la réunion. Tu as 5 personnes. Ça dure une demi-heure. Demain, on a une réunion client. C'est à Victoria Street. On t'en va le billet d'avion. Tu es là. Pas de problème. À demain. Point. Et le lendemain, tu as un billet d'avion. Tu vas à Londres. Et tu fais ta réunion pendant 2 heures. Et tu reviens. Et tu es parti pour 6 mois. Tu rentres, mais tu es sorti aussi vite. La sortie, c'était, tu rentres chez toi le week-end. Tu as eu une VM sur ton iPhone avec tous les accès et les codes. Donc, complètement virtuel. Le client n'a pas suivi. On a arrêté le projet. Merci de venir. J'étais vraiment un plaisir. C'est-à-dire, on espère se revoir. Tu raccroches. Tu arrêtes ta VM. Ils ont trouvé facile. Et tu rentres. Et ça, c'est peut-être rude, mais c'est clair. Une approche coach agile, on ne va pas dire à un coach agile, qu'est-ce qu'il a à faire. Le mieux, c'était à Memphis. C'est que tu testes. Tu testes 30 jours. Tu testes plus ou moins 3 mois, il fait à peu près, pour avoir un vrai scope pour comprendre. Mais tu commences à livrer. Tu travailles sur un plan de change. Parce que si tu dis, moi, je suis coach agile. On va voir ce qui se passe. Il me faut un mois pour réfléchir. Bon, là, ça passe relativement bien. Mais si au bout de 2-3 mois, il n'y a rien qui se passe vraiment. Tu donnes juste des formations, des cours, des choses comme ça. Et tu fais un petit peu le mystique. Le client, tu perds. Oui, de toute façon. Oui. Il faut les rassurer. Il faut grosso modo apporter... Là, tu es un côté un peu proactif. Tu te l'as fait un petit peu à l'américaine. Où tu dis, bon, on va essayer de faire un truc. Moi, mon idée. Mais ça reste ton idée. Il faut que ce soit vraiment haut niveau. Je dis, bon, on va essayer de faire ça, 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 ça cette semaine. Et on se voit vendredi matin. On refait le point. Donc, on fait un backlog de change avec le management. Pour définir ce qu'on va. Et on file le lot. On avance. Là, on est. Là, on est ce qu'on est. Et en documentation, on fait des photos. Voilà. On ne fait pas s'emmerder. On fait des photos. On fait des trucs simples. Et on a la conversation. Et quand on va faire, on fait un plan. Mais le plan, c'est plus pour rassurer. On va dire, alors, on va faire le premier workshop dans deux jours, dans deux semaines. Parce que d'abord, il faut que je fasse le tour de monde. Que j'explique à chacun, les yeux dans les yeux. Mon chéri, je vais faire un truc comme ça. Est-ce que ça ne va pas trop te gêner ? Je ne sais pas. Donc, parce que c'est l'habitude. Mais c'est une perte de temps totale. Et tu dis, voilà, moi, je démarre. Tu vas dans les équipes. Tu essaies de comprendre tous les jours ce qui ne va pas. Et tous les jours, tu essaies de l'apporter un petit sucre. C'est-à-dire que si tu viens, je fais la méthode. Pa, 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 pa. Même Scrum, Scrum, machin. On va faire la formation. Et après, je vous fais la mise en classe. Et après, on le dérouille. Après, on améliore. Les transformations vont être un peu pourries. Par contre, si vous êtes dans les équipes. Et tu regardes les équipes, comment elles font. Et tu dis, ah ben, tiens, les gars, j'ai l'impression que ça, 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 ça coince un petit peu. Effectivement, ça coince. Et tu es à la conversation et tu dis, mais comment on pourrait faire ? J'écoute. Moi, je t'explique. Dans une équipe, on l'a fait une fois comme ça. Dans une autre, on l'a fait comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une idée qui n'est pas trop bête. Je l'ai essayé. Il lui dit, ah ben, ça marche. Et tous les jours, on les fait résoudre des petits problèmes. C'est que l'art, on va dire. Le coach agile, c'est, grossoirement, tu sais quel petit truc que tu apportes tous les jours. Donc, au début, tu es très proactif. Une file de l'eau, tu te retires de plus en plus. Tu deviens complètement super coach. Donc, au départ, un coach agile est plutôt mentor. Je ne vais pas dire consultant, mais plutôt mentor que coach. Il faut trouver l'équilibre. Et après, tu donnes les formations et tout ça. Donc, dire, voilà, je vous fais une offre à prix fixe, machin. C'est un peu compliqué, mais on a des offres. Tu fais un forfait, en fait. Ouais, mais on fait un forfait. Tu dis, voilà. Tu vois, par exemple, moi, tous les clients où je suis rentré, c'est… Voilà, je suis avec vous. Max, environ 60%, par exemple. Max, 40% par semaine, par mois, là. 40-60%, boum. Le montant, c'est temps. Fini. C'est goût les roulettes. Et ça me garde et ça me permet à moi et aux clients d'avoir, en fait, de la marge, de pouvoir adapter ma disponibilité selon le besoin. Par exemple, l'été où il y a trois chats qui se courent après dans le bâtiment, ça ne vaut pas vraiment la peine que je sois là, voire peut-être que juste un minimum. Et ça permet de s'adapter. Alors, oui, ça fait que pour le coach, eh bien, il sait… Il doit jongler, en fait, avec plusieurs clients. En donnant cette liberté aux clients, le client, il accepte aussi que le coach, il est avec d'autres clients et qu'il n'est pas disponible comme ça du jour au lendemain parce qu'on a besoin de lui. Ça, il faut qu'il accepte. Ou bien, il fait, OK, t'es là, t'es chez nous à 100% ou à 80%. Et t'es dans les couloirs, que tu es en train de travailler ou pas, t'es dans les couloirs, mais t'es à nos dispositions. Ça, c'est un risque et un risque qui double là-dessus quand on a 15 clients. Un client, je n'aime pas trop parce que c'est dangereux. Ouais, mais d'un côté, on va pouvoir dire, ouais, mais vous dites, il ne faut pas faire du multitasking. C'est vrai que là-dessus, on n'est pas clair. Mais quand tu as deux clients, un, tu as moins de risque que quand il y en a qu'il arrête ton contrat et tu te retrouves un petit peu dans la mouise, comme on connaît là maintenant. Et il y a un truc qui est plus important, je pense. L'avantage quand tu as plusieurs clients, c'est que tu apprends des choses. Il y a des choses que je vais expérimenter chez le client A, que je vais ramener chez le client B. Et les trucs que je vais expérimenter chez le client B, je vais les rapporter chez mon client A. Et je leur dis, je dis clairement, ils le savent, c'est que ça fait partie du deal, tu es transparent. Tu es transparent, c'est-à-dire que tu dis les choses comme elles sont. Mais la grosse tendance avec les mastodontes avec lesquelles je travaille, c'est que tu fais un contrat cadre. Le contrat cadre, c'est défini l'année. Au départ, on te vend à l'année. Et la grosse tendance, c'est qu'on te fait des contrats cadres au trimestre maintenant. Et dans le contrat cadre, tu es payé au temps passé. C'est-à-dire que tu as tes time sheets. Donc tu as le contrat cadre qui définit à peu près ce que tu vas faire. Et après le consommer, il faut qu'il soit signé et validé par les managers. Et ensuite que ça revienne et le processus de facturation peut se faire. Donc c'est un contrat cadre. Le contrat cadre est tellement bien ficelé que certains contrats cadres t'interdisent de travailler avec des concurrents après. Ou ils t'interdisent de travailler avec d'autres personnes. Et que si tu ne consommes pas avec ton time sheet, tu peux te retrouver avec un contrat cadre qui t'interdisent de travailler tout le cours. Mais le contrat cadre, pour eux, c'est juste, c'est comme ça qu'on fait chez nous. On ne se pose pas la question si ça fait du sens ou pas. On a un manager, les managers qui sont vraiment du middle management, où ils ne se posent pas la question. On dit, ouais, c'est les achats qui gèrent ça comme ça, point. Je travaille avec une couche un peu plus haute. Ce n'est pas parce que maintenant, les gens de la génération commençaient en haut. C'est aussi bête que ça. Et là, je veux dire, il y a la magie qui s'opère. Là, c'est plutôt, Pierre, on a testé déjà trois fois l'agile depuis les dix dernières années. Maintenant, je suis un peu en haut là. Ce serait peut-être temps qu'on le fasse correctement. Tu as le temps ? On le fait ensemble ? Oui. Et là, tu dis, voilà, mais on fait comment ? Et on te journalise, on fait combien ? Tu fais comme tu veux. Tu es là lundi ? Oui. Combien de soirs ? Trois jours semaine ? OK. On se prend un premier mois ? Pas de problème. C'est parti. Je n'ai rien comme ça. Il était à Strasbourg, étonnamment. Je peux dire que tu n'as pas chargé cher. Il y a une confiance qui se met. Tu ne discutes même pas le prix. Tu dis, hum, mais tu as la flexibilité. Tu sais qu'on a un prix. On a les taux journaliers qui sont plus élevés. Mais avec mes clients, là, je reviens sur ton principe de forfait. On va vendre un budget mensuel. C'est-à-dire que mensuellement, tu as peut-être coûté 10 000, 15 000, mais avec un taux de présence de 60 %. Ou quelqu'un qui va coûter le même prix avec un taux de présence à 100 %, mais il va délivrer zéro valeur. Il va être présent. Il va être présent. Toi, ça va te rassurer. Il est là. Il a livré. Il s'en fout. Il était là. OK. Pour moi, le truc d'être la présence à 100 %. Ce n'est pas le truc qui m'éclate le plus parce que du moment que je suis chez le client et je commence à me tourner les pouces parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, parce qu'il y a un creux. Je préfère être ailleurs que commencer à l'appliquer sur l'argent du client. C'est juste dans ma valeur. C'est juste dans mon éthique. Rester pour rester, je trouve ça stupide. C'est le genre de truc qui me fait partir très rapidement. Moi, le type de client, le type de contrat que je préfère, c'est soit sur une durée donnée environ 60 % par exemple, sur toute la durée. Donc, ça me permet de pouvoir jongler et puis être là plus présent quand il y a des moments donnés et puis à des moments donnés moins présents. Mais voilà, ça me donne à peu près cette marge. Ou bien comme dans le gouvernement où c'est une offre qui dit voilà, il y a 150 000 balles sur une allée et puis des fois, tu es là seulement un jour par semaine et puis des fois, tu es toute la semaine chez le client. Oui, il faut cette liberté-là. La tendance qu'il y avait, c'est qu'à un moment donné, on demandait de facturer beaucoup en taux horaire en Allemagne. Oui. Et là, je leur dis toujours, moi, mon taux horaire, il va être toujours 8 heures par jour. Je dis, ouais, mais comment ça ? Je dis, bah, que je vienne travailler une demi-heure pour toi, que je travaille 15 heures, ça sera toujours facturé 8 heures. Oui. Je dis, ouais, d'accord, mais pourquoi ? C'est pour éviter, dans un débat, c'est qu'on a intervenu. Oui, mais tu... Et la réaction, c'est toujours. Oui, mais tu fais comment tes heures sup ? Je dis, je n'ai pas d'heure sup. Je veux pas avoir à penser comment je te facture. Il faut que j'ai l'esprit, mon esprit relativement libre pour pouvoir t'aider à résoudre le problème que tu as. En Suisse, moi, je me règle le problème très, très rapidement parce que vu le taux horaire où je rentre dans les entreprises, je me considère en fait à un taux management. Donc, du moment que tu es dans le management, tu n'as plus de sup. Donc, je me facture 8 heures. Il n'y a même pas besoin de m'en discuter. C'est réglé. C'est simple. Mais là, je suis en train de travailler sur une offre Covid que je vais publier rapidement. Je pense à plein de trucs comme du coaching as a service, le Scrum Master as a Service, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire A à distance et tu factures à l'heure. Tu factures à l'heure. Tu as besoin d'un Scrum Master, tu as besoin d'une facilitation, point. On te le fait à distance, à l'heure. Et comme ça, ça permet d'être pas cher et ça permet de rentrer dans... Tout le monde s'y retrouve. Ce n'est pas parfait, mais ça permet de continuer. Le coaching, c'est important parce que ça peut résoudre plein de problèmes. Il y a de plus en plus des gens qui viennent de demander encore là ce matin. Des choses où ça va se faire, je crois, à Singapour. Moi, je resterai en Allemagne. Où les gens veulent ce type de prestations-là. Comme les formations, une formation, par exemple Scrum Master, qui n'auront une formation sur site, idéalement trois jours, avec, si possible, dix personnes, ça passe à une formation de quatre modules de laser pour une personne, en one-to-one, avec des tarifs imbattables, que tu ne trouveras pas. Mais ce qui permet, c'est qu'aussi le formateur, la facilitation est différente. Tu peux dire, oui, mais je vais la faire. Je peux m'enregistrer. Je peux mettre sur une plateforme, une LMS. Oui, je mets mes vidéos. Tu suis la formation. Tu payes 3,50$ et tu as ton truc. Tu apprendras quoi ? Rien. Tu auras la théorie ? Oui, mais sans la pratique et sans avoir pour à partager, discuter avec des autres utilisateurs, avec un expert. Oui, l'interaction, le côté, ce qui est important, par exemple, chez un coach, c'est savoir comment il réfléchit. C'est quand on papote avec Alex et moi, quand on essaie de ne pas de refaire le monde, c'est qu'on a le côté sparring partner. C'est-à-dire qu'Alex n'a pas besoin d'être complètement d'accord avec moi. Je suis rarement d'accord avec lui. Bon, il est rarement d'accord avec moi non plus. Pareil. Mais c'est exactement ce qu'on cherche. Mais ce qui est intéressant, c'est le raisonnement. C'est savoir comment Alex raisonne. Et moi, j'aime bien ça. Et de voir par rapport à son contexte, ça permet de savoir, ah mince, ça peut être quelque chose chez moi que je n'ai pas compris. Donc, quelque part même, ça en a hyper sûr de nous. On est plein de doutes. On ne sait jamais vraiment. Mais on sait qu'à peu près comment démarrer. Ça, c'est l'expérience qu'il fait. On sait à peu près où regarder. On est un peu plus affûté. Mais toutes les industries sont plus ou moins pareilles. Le côté chez nous, c'est différent, c'est faux. C'est pas différent. La seule différence, c'est comment les gens communiquent ensemble. C'est pas ce que vous faites. Ce que vous faites, je suis séduit de le dire, ce que vous faites, c'est quasiment partout, c'est pareil. Et c'est dramatique. Mais comment vous, vous discutez entre vous, les différentes cultures que vous avez, les gens, ça, c'est pas pareil. Et ça, c'est unique. Et ça, c'est ce qui rend l'agité fascinante. Donc, mon monologue du matin est terminé. Wow, t'as fini ? Je suis à sec. T'es à sec. D'accord. J'ai pas fait mon dépressif. Est-ce qu'on a répondu ? C'est bien, c'est bien. On avait... T'étais là, mardi soir, Daniel Mésic ? Non, j'étais pas là, mardi soir. J'avais... Je vais refaire l'édition. Il a fait son show. Bien. J'aime bien Daniel. Daniel, c'est un râleur. C'est un putois comme moi, quoi. Il t'envoie des fions dans les dents. Et après, en fin de compte, derrière, il t'écrit des mots de doute. Ouais, mais je suis désolé. C'est pas comme ça que je vous disais. Et le mec, il est assez costaud. Alors, il a fait plein de trucs. Les gens, emballés. Et je reçois après un petit message d'un collègue allemand. Il a dit... Ah, j'ai... C'était vachement... C'était inspirant. Il a dit... Tu sais, quand il démarre, c'est inspirant. C'est un peu comme un anglais qui te fait un compliment. Tu te dis... Je te le prends comment ? Et il a dit... Inspirant. Il a dit... Qu'on peut aller chez... De cette manière, dans un comité de direction chez eux. Ils m'admirent. Je lui ai dit... Pas du tout. C'est ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est son. Ça, des frères rigoler. Mais tu vas les faire faire comme ça. Ou tu fais du rentre dedans chez eux. Ils te défoncent la tête. Tu parles. Ouais, mais... Mais le truc, c'est... L'avantage de le faire avec du remote, des présentations, des formations sans remote, c'est que tu vois des choses qui fonctionnent pour une culture donnée, mais que ça ne fonctionne pas pour une autre culture. Oui. Il y a... La culture joue beaucoup. Et mardi prochain, il faut que tu sois là. Mardi prochain. C'est Julie Ries. Et... Je vais ouvrir les registres... Les... L'Event Bright, je vais partager, pour un jour Play 14 virtuel, le 9 mai. Voilà. On a fait un petit ticket à 20 euros. C'est mardi prochain ? Tu dis ton truc. Alors, mardi prochain, Julie Ries. Ouais. C'est déjà à quelle heure ton truc ? C'est à 18h. 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 18h à 20h. Et elle veut faire un workshop. Ouais, mais je ne peux pas. Moi, je suis... J'ai le... J'ai le... J'ai le... J'ai ce mardi-là. J'ai... En fait, j'ai... À partir de ce mardi-là, tous les mardis, j'ai ma formation de coaching somatique. Voilà. Somatique. Ça, c'est l'effet que ça me fait aussi. Ça me fait somatiser. Ouais. Je vais... Je vais regarder. Je vais voir. Je suis là. J'ai déjà fait le premier hier. C'était intéressant. C'était intéressant. C'est une autre vue et tout ça. C'est de voir comment ça fonctionne. Faire du coaching leadership somatique. Je suis curieux. Je suis curieux. Tu trouves très drôle. Il y a une dizaine d'années, j'ai des premiers travaux avec l'ICF, la fédération de coachs. Ouais. Ils faisaient des workshops avec eux. J'ai des gens qui faisaient du coaching avec les chevaux. T'as le truc. Oh, c'est mignon. Tu dis coaching des chevaux. Et tu regardes ce qu'elle fait. Tu dis... T'appelles ça coaching ? Tu montes à cheval et tu parles. Et t'as une audience qui t'écoute. Par contre, hier, tu te reparlais encore un gars qui faisait ça avec la cuisine. Il y avait du lean cooking, du scrub cooking, des choses comme ça, comme Gene Benson qui faisait ça. Il y avait Jürgen, un belge de Kortrijk. Jürgen de Smet. Il le faisait aussi. Et Jürgen Margent Ocken, donc Margentischt à Vienne qui le faisait aussi. Et ça, ça marche très, très bien. Ouais, ouais, ça marche très bien. Mais là, le truc de formation de Scrum avec la cuisine, ça, c'est un truc qu'on a envie de faire déjà avec ma femme. Ma femme est la cuisinière, donc ça aide déjà là-dessus. Donc, de mélanger en faire un cours de cuisine. Par exemple, de faire des bannis, de faire des sandwichs vétalamiens via le Scrum. Ça, c'est une idée qu'on aimerait faire. Alors, là, on a trouvé maintenant l'endroit pour. Et maintenant, avec le Covid-19, c'est mort pour l'instant. Et si tu veux tester Lean, voir le Six Sigma, il faut faire des macarons. C'est pas une blague. Il y a un jeu. Il y a un jeu. Là, on sort complètement de nos discussions.